bonjour les scrappeuses aujourd'hui je vais vous faire une page 30 sur 30 sur un défi que je me suis lancé moi même pour me motiver à rescraper et j'ai trouvé le site l'entre scrap qui fait des défis mensuels dont je me dis c'est pas mal qui font des défis pages et des défis cartes et tags peut-être que je vais faire aussi on verra après donc cela c'est pour le défi de mois de mai donc il donne un mode board je me suis noté dessus parce que je me suis dit je vais peut-être pas m'en souvenir mode mort avec des couleurs un peu des inspirations voire pour créer il ya des filles qui sont dans la td qui ont montré des exemples bon j'ai regardé mais je me suis dit non je vais le faire moins vraiment sans trop m'inspirer ni rien si j'ai peut-être des petites choses qui m'ont donné des idées j'ai donc cherché une photo qui me plairait qui n'a pas les couleurs de ça mais qui ce sera les pages donc là je vais utiliser cette photo là il ya juste mon il ya des fleurs et ça donc là le petit le chien ou le chat tout le chien pour moi de bilbao me suis pourquoi pas après il ya quand même un petit peu de pastel du bleu qu'on retrouve là donc ils sont dans le fond moi j'ai retravaillé la photo parce que j'avais beaucoup de personnes et je voulais qu'ils aient vraiment que nous donc on dirait une photo un photo montage mais on est bien été donc moi j'avais envie de scraper cette photo là donc voilà après ce que je vais utiliser donc là je me garde ça sur le côté pour garder l'inspiration donc vous voyez il ya du vert du rose du bleu bleu turquoise à utiliser après moi le parapluie non mais les noms mais après je me suis inspiré sur les fleurs je vais utiliser papier de chez action je ne sais plus depuis quand j'essaie cette collection comme c'est vraiment des pages neutres à l'intérieur je me dis c'est parfait les couleurs sont vraiment adapté à ça donc vraiment les bleus les roses c'est tout à fait dans cette collection là donc je me suis dit je vais prendre ce papier là j'ai cherché après je sais pas du tout comment je vais faire mais j'ai pris dit ma skin tape oui c'est du action aussi un qui rappelait les couleurs je me suis dit bon ça peut mettre dans l'inspiration j'ai cherché j'aime bien les fleurs donc je me suis trouvé ce dans mon cette fleur là je ne sais ça fait longtemps que je l'ai avec le petit diamant comme si comme vous voyez ici bon c'est une perle mais il ya quand même sur le bracelet il ya un peu de diamant de perles donc je me suis dit je vais prendre ça après j'ai cherché dans mes die cut des petites fleurs des petites choses qui inspirait la collection donc voilà j'ai pris ça on verra je sais pas du tout comment je vais les utiliser encore un jeu voilà des petites fleurs un peu comme ça après je sais pas si ça va aller ensemble et tout on verra ensemble dans les die cuts qui a fait des petites bandes de couleurs comme ça ça peut être pas mal je me suis sorti aussi des tampons je pourrais pas vous dire les collections parce que j'ai rangé avec des boîtes et du coup j'ai enlevé toutes les pochettes dans c'est j'ai pris les boîtes de chez solus crap donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là dessus quand j'aurai terminé tout mon rangement je vous faites je vous ferai une vidéo dites moi ça en commentaire donc j'ai pris des tampons je vais faire des tâches des choses comme ça en noir je pense au fond j'ai pris aussi des hop je sais pas savoir des je suis désolée pour la luminosité aujourd'hui vraiment pas beau donc du coup j'ai je fais avec les moyens du bord j'ai pris à côté de moi des petites perles on va dire et puis des demi perles je sais pas si je vais utiliser ou pas donc je vais sélectionner mes deux papiers et c'est parti voici les deux papiers que j'ai choisi donc celui ci assez clair et sur on va en faire des vécoutes dedans je me suis un petit peu inspiré d'une des pages qu'il y avait sur le sur le blog dans l'entre-scrape de toute manière je vous mets la page de l'entre-scrape en description je vais prendre cet outil là pour abîmer mes pages sur la longueur là ici pour donner un peu de relief alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire donc je vais concentrer ici la photo avec les tamponnages comme ça et ici un petit rappel de ce qu'il y a là j'aime bien cette symétrie là mais plus petit maintenant je vais vous sortir les tampons donc j'ai choisi un tampon cercle demi-cercle c'est pas vraiment des cercles je vais utiliser ce tampon là pour les petits points les tâches on va commencer déjà par ça et on verra si je rajoute d'autres types de tâches alors voici les encres que j'ai choisi pour faire des tamponnages de fond donc j'ai pris une encre noir basique de de chez aladdin la noir tout simplement donc si vous me verrez souvent avec des petites encres à la place des grands pâtes parce que financièrement tout simplement voilà j'ai préféré privilégier petit et avoir plus de quantité de couleurs et de choix que peu et avoir des grands pâtes qui prennent plus de place tout simplement après j'ai pris un autre de aladdin couleur bonbon donc je me suis mis les couleurs derrière parce que c'était plus facile pour moi bonbon après ici j'ai pris la couleur turquoise et lagon je pense que c'est pas mal donc allez ça va être parti pour faire les tamponnages je pense que c'est pas mal je vais prendre un tampon clear en forme de cercle je crois que celui-ci venait d'une planche de chez action je ne sais plus je pense que c'est pas mal 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 Sous-titrage ST' 501 Passons maintenant à la composition Je ne vais pas encore coller Je vais voir Donc là je sais que je vais mettre la photo par là Comme à chaque fois que j'ai deux die-cut Pareil, je vais en mettre un là et un là Là, idem, j'ai deux pareils Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous remonte le mood board de l'entre-scrap Je pense que les couleurs sont bien coordonnées Avec tout ce qui est un peu thème fleur Ici, ici Je fais un petit rappel à la petite perle Donc les lignes droites, finalement, ici, les dames au parapluie Je les ai un peu représentées avec mes masking tape Les lignes, ici, ici, les lignes un peu zigzag Mais quand même des lignes Voilà Je vous montre un peu de plus proche La petite composition, là, avec les demi-perles Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Bye bye